Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une review Barbie, avec une de mes plus belles pièces de collection. Une Barbie dont je suis très 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 fière. Elle m'a coûté 150 euros, donc c'est pour vous dire à quel point je tiens. Plus qu'une valeur pécuniaire, elle est une valeur sentimentale, puisque je la trouve juste sublime. Donc il s'agit de la Barbie, de Blonde Gold. Voici la boîte, qui est quand même assez imposante. C'est une boîte de Barbie collection, donc elle est toute simple, juste noire. Avec dessus, de Blonde Gold. Donc, de Blonde. C'est un duo qu'on retrouve ici, derrière, en photo. Voilà. Donc il s'agit d'un duo de créateurs, designers, stylistes, qui a travaillé entre autres avec Lady Peri, Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna, et plein plein d'autres artistes. Donc, ce sont des créateurs de mode assez original, originaux plutôt, très sulfureux, qui font des créations très glames, très pailletées, à la limite du provoquant. Donc, j'adore énormément leur création, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent au niveau de la mode. Donc, il faut savoir que c'est un couple. Donc ici, on a David Blond, et ici, Philippe Blond. Et oui, ce n'est pas une femme, c'est un homme. Donc, c'est vraiment une drag queen, qui est originaire de Porto Rico, elle me semble. Et j'adore les drag queens, je trouve cette film d'air très, très, très attractif. Donc, je vais ouvrir la boîte pour vous montrer l'intérieur, même si il n'y a pas de genre de choses à montrer. Donc, quand on ouvre la boîte, on a un plastique. Voilà. Donc, à l'intérieur, la Barbie. Donc, voilà pour la boîte, c'est tout simple. Et me voici avec la Barbie. Donc, un petit aperçu rapide. Je vais me répéter sûrement, souvent dans la vidéo, dans des intérêts sûres, qui n'est pas faite, donc je n'en excuse pas en avance, mais c'est une telle beauté que c'est dur de trouver d'autres mots, mais il faudrait limite en inventer de nouveau. Alors, du coup, je vais commencer par son visage. Je ne sais pas si vous voulez bien, parce qu'on n'appareil refuse de faire le focus par là. Donc, elle a un farapopierre doré. Alors, cette paillette. Elle a des fossiles. Comme on peut le voir. Donc, savamment implanté. Pour qu'il ne devienne souligner ses yeux de biche. Elle a de beaux yeux bleus, des lèvres couleur, c'est pas vraiment rose, c'est un peu bêche. Voilà, c'est super gêné. Vraiment sublime. Donc, elle a deux boucles d'oreilles aux chênes dorées. Ses cheveux sont très très longs. Donc, ils sont blonds, platines, avec à l'intérieur des mèches un petit peu plus dorées. Toujours pour souligner ce côté gold, ce côté or. Donc, je vais en profiter pour vous montrer le dos de la poupée. Donc, on peut voir que le corset est très travaillé. Donc, ce n'est pas une tenue qui peut se retirer à notre guise. C'est fait pour rester sur la poupée. Donc, on peut le voir qu'elle a des chaînes dorées derrière. Donc, voilà, qui sont libres de tout mouvement. Donc, elle est superbe. Ensuite, le corset vu de devant. Donc, c'est un corset qu'on peut retrouver dans le clip Get Out Of My Way de Kylie Minogue. Donc, je vous mettrai le lien dans la barre de description pour que vous puissiez jeter un oeil sur la version taille humaine. Donc, voilà, on retrouve les chaînes encore devant. Donc, c'est juste super beau. J'adore. Je kiffe. Quand je l'ai reçu, j'étais le mec le plus vifu du monde. Sur chaque bras, elle a une sorte de poignée, de bracelet très très large, avec des pointes. Voilà. Donc, on retrouve son espèce de cap en améor. On a attaché au niveau des poignées par un élastique. Je ne sais pas si vous le verrez, elle a un vernis. Enfin, elle a les doigts vernis. Donc, la couleur est un peu prune. On est prune. De ce côté, elle a une superbe bague que j'adore. Donc, je ne sais pas si vous la verrez bien. Ça fait comme des griffes. Pareil, les bagues, on les retrouve dans le clip, si vous voulez les voir à taille humaine. Donc, c'est une création, de toute façon, qui existe à taille humaine. Mais qui, je pense, doit être un modèle unique. Ou alors, à faire sur mesure. Je le trouve juste magnifique. Donc, au niveau des articulations, elle a bien la tête, les articulés. La dente, on peut la mettre un peu comme on le semble. Les épaules, au niveau des doigts. Ensuite, elle a les cuisses articulées. Mais ses jambes, au niveau des genoux, sont rigides. On ne peut pas lui plier les genoux. Donc, elle est posée sur un socle qui rappelle des plaques d'or, des lingots d'or. Donc, c'est juste super beau. J'adore ces chaussures. Elles sont juste magnifiques. Pareil, on peut les retrouver dans le clip de Kylie. Elles sont parfaites. Avec les petites pointes. C'est juste une pure mère belle. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je suis super fan de cette Barbie. Je ne sais pas vous, mais je pense qu'il faut vraiment être difficile pour la trouver moche. Donc, encore une fois, j'en remercie vraiment de Blonde pour avoir fait équipé avec ma tête pour cette beauté. Donc, pour le moment, il n'y a que deux Barbie créées par ce duo. Donc, il y a celle-ci, que je vais vous montrer, qui est ma préférée. La Barbie, de Blonde, Gold, donc de l'or. Et il y a aussi la version Diamant. Voilà, qui est juste magnifique. Qui fera l'objet d'une nouvelle vidéo très bientôt sur ma chaîne. Donc, restez connectés sur ma chaîne. Je vous retrouve très bientôt dans cette nouvelle vidéo et beaucoup d'autres. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine et une bonne rentrée pour ceux qui rentrent prochainement. Salut ! Sous-titrage ST' 501